Le texte que vous avez entendu est tiré donc de l'Évangile de Jean, chapitre 10. Voilà quelques chapitres du début de la Passion, chapitre 13. C'est un texte que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, puisque Jésus va se présenter comme le bon berger. C'est dans la suite du texte que vous avez entendu. Là, dans celui-là, il se présente comme la porte. Si vous resituez ce passage dans l'Évangile de Jean, juste avant, et d'ailleurs le texte le dit, Jésus vient de vivre un événement un peu pénible, puisqu'il vient de vivre une controverse, une de plus, avec ses frères pharisiens. Et à l'issue de cette controverse, on sent que Jésus veut leur expliquer qui il est. Et donc, il veut vous expliquer ce matin qui il est. Et pour ce faire, Jésus va employer une image, une image de l'Ancien Testament, une image de la Bible, qui est très traditionnelle dans le monde juif, c'est celle du berger. Il va lui-même se comparer au berger d'Israël. L'Ancien Testament annonce que Dieu lui-même viendra prendre soin de son peuple comme un bon berger, à l'inverse des mauvais bergers, c'est-à-dire des rois qui se sont succédés, pas que des rois, les grands prêtres aussi et les prêtres. Je cite le prophète Jérémie, au chapitre 23, « Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. » Vous voyez comment ce texte de Jérémie écrit des dizaines, des centaines d'années avant celui du Christ, enfin avant l'Évangile, combien Jésus en fait reprend cette image du bon pasteur et du bon pasteur qui va permettre aux brebis d'avoir la vie, comme Jésus va le dire lui-même, d'avoir la vie en abondance. Comme les pharisiens, ou plutôt malheureusement pas comme les pharisiens puisqu'ils écoutent sans comprendre, « Serez-vous aujourd'hui entendre ce que dit Jésus ? Serez-vous entendre ce que dit Jésus à son propos ? » Jésus est le berger. Jésus est votre berger. « Maintenant, aujourd'hui, là où vous êtes et comme vous êtes. » Il ne s'agit pas d'une question de dignité. Être disciple du Christ, avoir Jésus comme berger n'est pas une question de dignité, d'origine, de bonne conduite ou de bonne éducation, de milieu sociologique, voire de maturité. Avoir Jésus comme son propre guide, son propre berger, provient, relève d'un choix, d'une acceptation et d'une offrande. D'où la question qui vous est posée ce matin. « Acceptez-vous de prendre Jésus comme votre berger et acceptez-vous de lui offrir votre vie. » « Acceptez-vous de prendre Jésus comme votre berger et acceptez-vous de lui offrir votre vie. » Et donc, j'aurai trois étapes dans ce que je vais vous dire. La première étape sera de vous rappeler que l'humanité est perdue. La deuxième étape, c'est de reprendre avec l'évangile que Jésus vient chercher l'humanité perdue. Et enfin, ma dernière étape sera de vous poser cette question « Comment me laisser guider par Jésus ? » Donc, première étape, l'humanité est perdue. C'est un leitmotiv dans l'évangile et notamment dans l'évangile de Jean. Je vous renvoie par exemple à la discussion entre Jésus et Marthe au chapitre 11 où Jésus rappelle, oui, rappelle, ou dit à ses interlocuteurs que le monde est plongé dans les ténèbres. Et parce que le monde est plongé dans les ténèbres, les hommes n'ont plus la lumière pour se diriger. Et donc, l'humanité est perdue. Elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas d'où elle vient et elle ne sait pas où elle va. Si vous oubliez cela, vous ne comprenez plus pourquoi Jésus est venu sur terre. Jésus est venu sur terre parce que l'humanité était perdue dans les ténèbres. Il n'est pas venu simplement pour faire la tournée du propriétaire, pour contempler sa création, pour faire un tour, pour savoir si tout va bien. Il est venu pour sauver le monde des ténèbres dans lesquelles il était plongé. Et pour cela, il va mourir sur la croix pour sauver cette humanité perdue. Dites-vous une chose, s'il y avait eu un moyen plus facile pour Dieu, il l'aurait sans doute saisi. La croix est la réponse de Dieu aux ténèbres du monde. Et si l'humanité est perdue dans les ténèbres, eh bien, elle va chercher, parce que l'homme, nous savons bien que nous sommes perdus, nous savons bien que nous avons du mal à nous diriger par nous-mêmes, nous savons bien, nous nous posons plein de questions pour savoir quoi faire, comment faire, quel métier choisir, quelles situations, enfin, plein de questions surgissent dans notre vie. Et il est difficile parfois d'y répondre. Ce qui fait que l'homme, l'homme contemporain, mais de tous les temps, cherche des guides et des portes pour sortir de cet état, n'importe où et vers n'importe qui. L'Évangile vous rappelle que Jésus est la lumière du monde et qu'il veut guider les hommes dans les ténèbres. Et il va se présenter, aujourd'hui, il va se présenter à vous comme le guide, comme le bon berger, le vrai berger. Je passe à la deuxième étape. Jésus lui-même vient chercher cette humanité perdue. Parce que l'humanité est perdue, je l'ai déjà dit, Dieu s'est fait homme. Et Jésus va donc donner sa vie pour le salut du monde. Alors, quand je dis cela, vous pouvez l'entendre de deux manières donner sa vie. La première manière, vous pouvez l'entendre comme le héros qui donne sa vie pour que les autres puissent vivre. D'accord ? Le héros va se sacrifier pour que ses amis puissent continuer à vivre. Dans le cinéma, vous avez souvent ce thème-là. Le cinéma américain est friand de ce thème-là. Il est friand de deux thèmes, le cinéma américain, la paternité, être fils d'eux et le sacrifice. Le cinéma américain adore la figure du héros qui va se sacrifier pour les autres. Exemple type, et vous en avez beaucoup, vous avez Clint Eastwood dans Grand Torino qui va à la fin donner sa vie pour que son ami, son jeune ami, puisse vivre. Mais vous avez des dizaines et des dizaines d'exemples. Et vous voyez le truc, c'est que celui qui va donner sa vie et celui qui va mourir, d'une certaine manière, sa vie ne va pas se répandre sur les autres. Le don de sa vie, sa mort, va seulement permettre aux autres de continuer à vivre de leur propre vie. Jésus a fait ça. Quand il meurt sur la croix, il nous permet de vivre. C'est-à-dire qu'il prend sur lui le péché et la condamnation du péché. Mais il a fait beaucoup plus que cela puisqu'il va nous donner sa propre vie pour que nous vivions de sa propre vie. Quand on dit que Jésus donne sa vie, non seulement il se sacrifie pour que nous vivions, qu'il va mourir pour que nous puissions vivre, comme le héros qui se sacrifie dans le cinéma, mais beaucoup plus que cela, il va vous donner en partage sa propre vie comme un cadeau. Jésus va vous faire un cadeau et ce cadeau, c'est sa vie. La vie en abondance dont Jésus va parler dans l'évangile que vous avez entendu, c'est cela, c'est sa propre vie. Jésus va vous donner sa propre vie à vivre. Alors évidemment, ce n'est pas hashtag vie ma vie au sens de revivre la vie de Jésus, on ne va pas se refaire palestinien à marcher sur les routes de Palestine en sandales ou pieds nus, vivre avec des soldats romains ou s'habiller à la romaine ou je ne sais quoi. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de comprendre que ce que va vous donner Jésus, c'est le cœur de son existence. et cela va passer par le don de son Esprit Saint. Mais prenez le temps de réfléchir à cela. Jésus vous donne en cadeau, et j'insiste sur ce mot cadeau, Jésus vous donne en cadeau, donc gratuitement, sa propre vie, c'est-à-dire ce qu'il a de plus précieux. Nous qui sommes un peu attachés à ce que nous possédons, attachés à ce que nous, parfois on aime bien garder ce que nous avons découvert pour nous, un petit secret, même parfois dans notre recherche intellectuelle, on peut être tenté de garder pour soi ce que nous avons de plus précieux. Eh bien, Jésus va faire exactement le contraire. Ce qu'il a de plus précieux, l'intimité de son être, c'est-à-dire sa vie avec le Père, il va le donner en partage à tous les hommes. ce qu'il a de plus précieux, ce qu'il y a de plus, comment dire, ce qu'il y a en lui et qui a le plus de valeur, Jésus va le donner à tous, bon comme mauvais. Et il va le donner gratuitement. J'insiste vraiment beaucoup sur ce mot gratuitement. Parce que souvent nous pensons, mais non, qu'est-ce que je dois faire en retour ? Non, il ne s'agit pas de cela. Jésus vous donne sa vie gratuitement, ce qu'il a de plus précieux. Et cette vie qu'il vous donne, c'est le salut. C'est pourquoi il se présente comme la porte. Il est la porte parce qu'il est le salut, parce qu'il est ce qui va vous permettre d'accéder au salut offert par Dieu. et il est cette vie en abondance. Par lui, en lui, avec lui, je suis sauvé. Et il n'y a pas d'autre accès au salut. Il n'y a pas d'autre accès au vrai bonheur, à la vraie vie. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus l'affirme. Vous avez besoin d'un guide. Ça, vous le savez. et ce guide, c'est Jésus lui-même. Cette porte de sortie, l'échappatoire dont vous rêvez, cette espérance, cette paix, cette joie que vous cherchez, vous la trouverez en Jésus Christ. Et Jésus, aujourd'hui, dans cet Évangile, il vous dit ne cherchez plus. Ne cherche plus. Je suis celui que ton cœur cherche. Tu m'as trouvé et en me trouvant, tu trouveras la vie. Tout ce que tu cherches, cette porte de sortie qui te sortira des ténèbres dans lesquelles tu es plongé, cet échappatoire à ta souffrance, à ton désarroi, cette espérance, cette joie, cette paix, tout cela, tu le trouveras en moi. Tout cela, tu le découvriras en m'écoutant et en cheminant avec moi. Oui, Jésus le dit, je suis la porte. La porte, c'est la porte de sortie de cet endroit dans lequel vous ne voyez rien, dans lequel vous tournez en rond, en vain. Elle est la porte de sortie de la vie sans but, dénuée de sens que vous vivez actuellement. C'est l'ouverture aux questions que vous vous posez. C'est le chemin de libération dont vous avez besoin pour être enfin le maître chez vous. Alors, ma dernière étape, comment me laisser, comment se laisser guider par Jésus ? Alors, en fait, c'est la question profonde à laquelle il faut répondre. moi, je vois trois choses, il y en aurait sûrement plus, mais je vois trois choses. Comment me laisser guider par Jésus ? D'abord, en acceptant son autorité sur ma propre vie. La première façon de me laisser, le fondement de mon salut, le fondement de cette vie retrouvée, de cette vie libérée, c'est l'acceptation de l'autorité de Jésus sur ma propre vie. Le deuxième, c'est d'écouter sa voix et le troisième, c'est d'aller selon son tempo à lui. Je reviens sur le premier, accepter l'autorité de Jésus sur ma propre vie. Cela passe par un oui. Lors de la rencontre avec Nicodème au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, Jésus parle d'une nouvelle naissance et il s'agit bien de cela. de naître à une vie nouvelle, une vie à vivre avec la vie de Jésus. Cette nouvelle naissance commence et continuera avec votre oui et vos oui redonnés encore et encore. Et dans ce oui, il y a une acceptation et il y a un don. dans ce oui, il y a l'acceptation de la vie de Jésus. Seigneur, j'accepte de recevoir ta propre vie. Mais d'accepter cette propre vie, c'est d'accepter la vie de Jésus, pardon, c'est d'accepter son emprise, son autorité, sa primauté, sa priorité sur ma propre vie et sur mes propres choix. Et la deuxième chose, dans ce oui, il y a l'acceptation et il y a le don, c'est-à-dire la mise à disposition de votre vie et de votre personne à l'esprit de Jésus. Vous voyez, dans ce oui que peut-être j'ai posé un jour, une fois, et j'ai bien senti qu'il fallait que je le réitère, ce oui, que je le redonne, ce oui, et à chaque messe, en redisant Amen à la communion, en redisant Amen à toutes les prières que vous dites dans la liturgie, vous redonnez ce oui, vous redites ce oui. Et bien dans ce oui, il y a « Oui Seigneur, j'accepte que tu sois mon maître, que tu sois ma vie. » Et à la fois, il y a aussi le don de vous-même, l'offrande de vous-même. Deuxième chose, comment me laisser guider par Jésus ? En écoutant sa voix. À partir du moment où vous avez fait ce oui, et bien vous pouvez commencer à entendre Dieu vous parler au fond de votre cœur. Si vous faites un peu attention dans vos journées, vous entendrez des intuitions, des conseils, des corrections, parfois, des appels de l'esprit subtil, des paroles douces, quasiment imperceptibles. Et ainsi, vous allez chercher à vous laisser guider par le Seigneur, par sa voix qui retentit au plus profond de votre cœur. Et vous allez, en plus, vous mettre avec sérieux à ouvrir la Bible et à méditer l'Écriture, parce que vous allez prendre au sérieux ce que Dieu pourra vous dire. Et le meilleur moyen d'entendre ce que Dieu a à vous dire, c'est d'ouvrir et de méditer l'Écriture. Enfin, et je terminerai par là, troisième façon, troisième, plutôt, troisième point pour me laisser guider par Jésus, c'est de suivre son tempo à lui. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La vie nouvelle, cette perpétuelle renaissance, n'est jamais terminée sur terre, elle arrivera à terme quand vous mourrez. Elle grandit donc dans tout ce temps que vous vivez sur la terre. Et peut-être que dans votre vie, vous pourriez témoigner que parfois, vous avez fait des progrès spectaculaires, pardon, des progrès rapides et spectaculaires en un rien de temps. Et que parfois, vous avez traversé des plateaux arides sans apparemment aucun progrès, des déserts, comme on dit. Mais tous ces déserts n'ont qu'un seul but, vous faire grandir. voyez, une période comme le confinement, avec tout ce que cela a comme conséquence, parfois un peu, parfois, comment dire, pénible, notamment, par exemple, le fait de ne pas pouvoir assister, participer à la liturgie, de ne pas pouvoir communier. Souvent, on va chercher des causes, pourquoi est-ce que ça nous arrive, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, est-ce que c'est une punition, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. Mais la vraie question à se poser dans ce genre de situation, c'est, que veux-tu m'apprendre, Seigneur ? Si j'ai donné ma vie au Christ, s'il est le maître de ma vie, alors il n'est pas étranger à tout ce que je vis, et notamment à tout ce que je vis de pénible, de difficile. Rappelez-vous toujours que c'est Dieu qui est l'acteur premier de votre conversion. vous, vous vous mettez librement à sa disposition. Et encore, même cet acte-là, avec Augustin, Augustin a très bien montré que même cet acte-là, c'est déjà le produit de la grâce. Et lui, il travaille. Vous êtes cette terre aride, vous savez, cette terre sèche, cette terre après un mois et demi sans eau, maintenant il y a de l'eau qui tombe, mais pendant un mois et demi, il n'y a pas eu d'eau, ou un mois, cette terre sèche, ça c'est votre cœur que vous présentez à Dieu. Et lui, il est l'eau qui va ramollir cette terre et il est les mains qui va travailler cette terre, qui va devenir molle, qui va devenir une terre glaise avec laquelle il va pouvoir vous convertir, vous transformer, vous former. Acceptez l'autorité de Jésus sur ma propre vie, écoutez sa voix et suivre son tempo. Alors voilà, je conclurai en vous invitant, tout à l'heure, vous n'allez pas pouvoir communier physiquement, mais vous allez pouvoir communier spirituellement et ce n'est pas une communion au rabais. L'acte de communion spirituelle que vous allez vivre est une vraie communion. dite simplement au Seigneur « Oui, Seigneur, j'accepte ta vie, j'accepte ce don que tu me fais chaque jour et particulièrement dans la messe. » C'est une façon, vous voyez, de choisir le Christ, enfin, c'est la façon de choisir le Christ comme votre berger. « Qui est mon berger ? » « À quel troupeau est-ce que je veux appartenir ? » « À qui, à quoi est-ce que je fais confiance ? » Aujourd'hui, Jésus lui-même se présente comme le bon berger, la bonne porte, le seul capable de vous sortir de vos ténèbres, de vos enfermements. Car oui, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes enfermés et vous avez besoin d'une lumière et d'un vide. le seul capable, le seul vrai, c'est Jésus. Il va non seulement vous montrer le chemin, mais plus que cela, il va vous donner la vraie vie pour que vous puissiez par vous-même, avec son esprit, avancer. Amen. Amen.